Là on n'a pas le temps, il fait froid, on a envie de manger du potage. Un petit velouté super sympa. TGV parce que c'est 3 minutes chrono. Alors on a besoin évidemment d'une cocotte. Et l'astuce super géniale, de la purée. Alors ça c'est le truc, les chefs ils n'aiment pas trop mais moi j'aime bien parce que ça dépanne. Donc on va utiliser une boîte de tomates pelées, concassées et pépinées surtout, c'est important. Donc ça on va le mettre dans la casserole. Donc on a 1 kilo. Ça correspond à 2 boîtes de conserves ? Voilà, 2 petites boîtes de 500 grammes, donc ça fait 1 kilo. Et là on va utiliser donc la purée en sachet. Allez, on va dire la moitié du sachet. On va rajouter un peu d'eau. Voilà, on va fouetter le tout. On sale légèrement parce que toujours rectifier l'assaisonnement après. Et on met tout ça en chauffe. Alors on prend la pâte feuilletée. Cette pâte feuilletée en général elle est très neutre. C'est à dire qu'elle n'est pas tellement assaisonnée. Donc on va la saler. On va mettre un petit peu de gruyère partout comme ça. On va mettre un petit peu de cumin. Très très peu. Le cumin c'est fort. Il faut faire attention. On peut mettre du cumin mais on peut mettre autre chose comme épices. On peut mettre du thym, du paprika, on peut mettre des herbes, mais toujours des produits secs. C'est beaucoup mieux que voilà. Et là la petite astuce c'est qu'on va enfoncer le... Vas-y, tu fais. Tu étales mais pas trop fort. Parce que si on étale trop fort... Ah c'est comme quand tu plantes le gazon. Voilà. Il faut passer le rouleau dessus pour bien enfoncer les graines. Très bien. Voilà. C'est suffisant. Voilà. Parfait. À la maison vous allez faire ça avec un couteau ou avec une petite roulette. Vous n'avez pas forcément ça chez vous. Voilà. Donc là on fait ça. On va badigeonner deux jaunes d'œufs. Allez Baptiste tu me casses l'œuf. Tu mets le blanc d'un côté et le jaune de l'autre. On va mettre un tout petit peu d'eau pour délayer un peu le jaune d'œuf. On met toujours un tout petit peu d'eau. Mais très peu. Parce que si vous en mettez trop ça ne colle plus. Ça ne va plus accrocher sur la patte. Voilà. Tu me badigeonnes tout. Vas-y. On a badigeonné de jaune d'œufs pour que ça soit brillant à la cuisson. On va... Voilà. Tu tournes les deux mais en même temps. Voilà. Parfait. Bon alors tu... Voilà. Il ne faut pas trop tirer sur la patte parce que si tu tires ça, tu allons. Vas-y. Tu vas la mettre dans ce sens-là parce qu'elle est trop longue. Voilà. Parfait. Super. Donc là on a une partie qui va être colorée avec le jaune d'œuf. Donc c'est ça qui va donner du brillant une fois que ça va être cuit. Là on va le servir avec le velouté de tomate. Mais tu peux décliner à l'apéritif, à grignoter comme ça. Alors on peut mettre des petits morceaux de jambon. On peut mettre du saumon fumé. On met un petit peu ce qu'on veut. Au four ? Combien de temps ? 180 degrés. Il faut à peu près un petit quart d'heure. Très bien chef. Allez c'est parti. Ensuite, TGV. Alors le TGV de la... Voilà. On y est presque. Mon velouté, il est cuit. Un petit peu d'huile d'olive pour émulsionner un petit peu le mélange. Alors on met le petit bouquet comme ça, joliment décoré. Et voilà. C'est joli. Et on presse. Velouté de tomate express. Avec ses petites torsades feuilletées. Au cumin. La cuisine du placard. Oui c'est ça la cuisine du placard. J'aime beaucoup. C'est là. affordé. La cuisine duижу. La cuisine du